Alors ça fait des mois, des années aujourd'hui que je me bats pour perdre du poids, j'essaye comme je peux, je n'arrive pas à perdre du poids. Le pêle de poids est devenu vraiment un calvaire, c'est tellement difficile, je crois que je n'y arriverai pas. J'ai déjà essayé plusieurs choses, des régimes, j'ai essayé des restrictions, je me suis abstenue de manger énormément de choses, j'ai suivi énormément de choses, j'ai testé beaucoup de recettes, des trucs à gauche à droite que j'ai trouvés, mais je n'ai jamais eu de résultat, au contraire j'ai l'impression de grossir davantage. Et bien si tu te retrouves dans cette description là, si ça fait des années aujourd'hui que tu te bats pour retrouver ta silhouette, que tu te bats pour retrouver ton corps et que tu as effectivement du mal à y arriver, et bien il se peut que le problème ne soit pas du point de vue alimentaire seulement, parce que c'est le cas de plusieurs personnes que nous retrouvons qui viennent en consultation, le problème n'est pas qu'alimentaire, le problème est parfois même plus émotionnel et bien lié à nos croyances et surtout à nos émotions. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Liliane Grébaba, je suis une passionnée de l'alimentation tropicale, je suis coach en mindset et bien-être spécialisée dans la perte de poids, ça fait trois ans et plus aujourd'hui que j'ai réussi et que j'accompagne énormément de personnes à travers le monde grâce au programme d'accompagnement masseur complet, non au gros ventre, parce qu'on a un programme qui est axé sur la perte du gras du ventre qui vous amène justement, parce que c'est la partie du corps de la femme que quand ça prend du volume, elle entre progressivement dans ce complexe là, elle a difficilement envie de s'affirmer, elle a difficilement envie de s'habiller parce que justement tout ce qu'elle met, ça ne correspond pas et du coup elle se sent frustrée et parfois ça crée plus de dégâts. Et bien dans cette vidéo, j'aimerais te dire qu'au-delà des efforts que tu mets en place dans ton alimentation, c'est-à-dire que les restrictions que tu mets en place, les régimes drastiques que tu mets en place qui risquent même de te causer d'autres problèmes de santé, au-delà de tout ce que tu testes à gauche, à droite, des journées que tu fais sans manger, il faut que tu comprennes qu'il y a une autre dimension au-delà de tout cela qui est celui de travailler sur le mindset qu'il faut pour aller attendre certains résultats. Si jusqu'ici tu n'attends pas certains résultats, je t'assure le problème est lié à ton état d'esprit, au mindset que tu as. Qu'est-ce que le mindset ici? Le mindset dans ce cas d'espèce, effectivement, est ta capacité à recevoir une information, à traiter cette information-là, à l'utiliser à ton avantage pour pouvoir réaliser ou atteindre le résultat que tu as souhaité atteindre. Aujourd'hui, tu as envie de passer d'un poids de 100 kilos peut-être à un poids de 80 ou alors de 70 kilos. Je peux te dire avec certitude que si tu ne te détaches pas de l'état d'esprit que tu as dans tes 100 kilos-là, l'état d'esprit qui t'a conduit à accumuler ces 100 kilos-là pour installer un nouvel état d'esprit qui va te conduire à devenir cette version de toi, à devenir cette personne que tu veux être peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, il te sera un peu difficile d'atteindre le résultat parce que réduire tout cela à l'alimentation, c'est prendre le risque de créer même des problèmes de santé parce que tu vas refuser de manger, tu vas refuser de t'alimenter alors que le problème, il est ailleurs. Je voudrais te dire ici que tu as, nous, en Afrique surtout, parce que c'est là où je maîtrise le plus, je travaille à partir de l'Afrique même si j'accompagne les gens de 4 coins du monde et on a plus de femmes africaines qui sont connectées à nos programmes parce que comme on utilise un peu l'alimentation africaine dans nos programmes, ça épouse justement les antécédents alimentaires de ces personnes-là, ça fait qu'elles ne se sentent pas dépaysées. Eh bien, j'aimerais bien te dire ici qu'en Afrique, par exemple, on a des croyances du genre, si je suis petite de corps, les gens ne vont pas me respecter. Il faut que j'ai une certaine corpulence pour imposer un certain niveau de respect. Si je perds du poids, les gens auront l'impression que je souffre. Si je perds le poids, les gens auront l'impression que je galère. Si je perds le poids, les gens auront l'impression que je suis malade. Alors, il est important aujourd'hui pour plusieurs personnes de se détacher de ces croyances-là et de se poser des questions claires. Qu'est-ce que je veux réellement pour moi dans ma vie? Où est-ce que ce poids-ci m'a conduit? Quel est le risque que j'ai en restant dans ce poids-là? Et de te demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour pouvoir entrer dans une autre, pour pouvoir devenir une nouvelle version de moi. Parce que si tu restes connecté à la croyance qui te fait penser justement que si tu dois avoir un certain nombre de kilos pour que les gens puissent t'accorder de l'importance, eh bien, si tu ne détaches pas cette croyance-là, tu auras du mal justement à perdre des kilos de façon concrète. Il y a un autre aspect de la chose que tu dois prendre en considération, c'est vraiment quand tu, nous en Afrique, surtout la femme africaine, elle est diplômée dans sa capacité à garder les choses en elle. C'est-à-dire que s'il y avait un niveau de diplôme qu'on devait donner à ces femmes-là, elles seraient toutes des agrégées, des professeurs agrégés, des professeurs d'université agrégés. Parce qu'on vit énormément de choses, mais on les garde enfouis en nous. On vit des trahisons, on vit des douleurs, on vit des atrocités, que ce soit dans nos relations de couple, que ce soit dans nos relations personnelles, que ce soit dans nos relations avec nos collègues, que ce soit dans nos lieux de service, on vit des choses et on garde tellement enfouis en nous. Et parfois, pour se protéger, parfois, pour étouffer ces émotions-là, on se livre à une alimentation très sucrée. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une... C'est pour ça que dans certains... Quand je suis des gens, quand j'accompagne les gens, elles connaissent déjà cette phrase, si la faim n'est pas le problème, eh bien, manger n'est pas la solution. Si la faim... Si tu n'as pas faim, manger, ce n'est pas une solution. Si la faim n'est pas le problème, manger, ce n'est pas la solution. Eh bien, j'amène toutes ces personnes que j'accompagne là à intégrer le processus de se poser des questions quand elles ont envie de manger, quand elles ont envie de se livrer à un certain type d'alimentation, de se demander est-ce que j'ai réellement faim ou alors à quoi est-ce que je pense en ce moment pour développer cette envie de manger ci ou ça. Pourquoi? Parce que quand ce sont tes émotions qui prennent la place, eh bien, cette envie là, tu as envie de manger quelque chose qui contient énormément de sucre, de sucre simple. Pourquoi? Parce que c'est un sucre qui va aller directement dans le sang et qui va faire une remontée d'adrénaline et qui va te donner de l'énergie de façon hysofacto. C'est-à-dire que là, tout de suite, tu vas avoir de l'énergie. Mais qu'est-ce que ça va créer comme danger, comme problème dans ton corps? C'est de ça qu'il s'agit. Ça va justement aller se transformer avec plus d'accumulation. Ça va se transformer en graisse et c'est ça qui est à l'origine de toutes ces graisses que tu accumules dans ton corps et plus au niveau de ton abdomen. C'est important aujourd'hui que tu puisses à chaque fois te demander pourquoi est-ce que je suis dans cette envie, pourquoi j'ai cette grosse envie qui s'installe en moi pour savoir où se trouve le problème. Parce que nous, avec nos capacités que nous avons à enfouir les problèmes en nous, à être à vie, à garder les difficultés, à garder tout ce qui nous détruit progressivement en nous, à ne pas parler, à ne pas dialoguer, à ne pas extérioriser tout cela. Et malheureusement, au fil des années, ça s'installe, on s'alimente pour protéger ça, pour garder ça et il y a ce poids-là, il y a cette graisse qui s'installe. Sois-en sûr que si tu ne fais pas ce travail et que c'est vraiment dans cet engrenage-là que tu as accumulé le poids, il est indispensable et même très nécessaire aujourd'hui que tu fasses ce travail, cette rétrospective, que tu puisses aller en arrière, retravailler sur tout ce qui t'a amené, qui t'a conduit à installer tous ces poids-là, tous ces graisses-là pour déclencher une véritable perte de poids, pour déclencher le processus véritable de perte de poids qui va t'aider à soigner le problème à la racine, à guérir les causes pour pouvoir profiter sur une longue pourrie de ta vie, les conséquences, sinon sur tout le restant de ta vie privée durant les résultats que tu auras reçus de ton processus de perte de poids. Eh bien, c'était moi, c'était Liliane Grébaba, nous mettons énormément l'accent sur le côté émotionnel et surtout sur le côté croyance parce que ces deux éléments-là nous amènent énormément à prendre du poids, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ne mangent même pas mais qui grossissent, il y a plusieurs personnes qui se privent énormément mais qui continuent toujours à grossir. Pourquoi? Parce que le problème, il est ailleurs. C'est important que tu puisses travailler sur ce problème-là pour espérer justement avoir un résultat, un résultat concret, un résultat efficace dans ta perte de poids sur le long terme. Eh bien, porte-toi bien, il faut que tu puisses faire travailler cette pensée-là, réfléchir sur ce cas-là. Si c'est ton cas, n'hésite pas à nous contacter pour qu'on puisse travailler ensemble, question de t'aider à te détacher de tout cela pour pouvoir atteindre les résultats que tu recherches tant depuis de longues années. Eh bien, porte-toi bien et surtout, bon courage à toi parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'imagine ce que tu peux vivre actuellement depuis que tu essayes et que tu n'arrives pas. J'imagine que tu peux être frustré, tu peux avoir, tu peux avoir, tu peux être frustré vraiment, tu peux être stressé, tu peux avoir vraiment du mal à te sentir dans ta peau. Eh bien, ce n'est pas évident du tout mais n'oublie pas, tu n'es pas seul. Il y a toujours une possibilité de te sortir de là. Donc, tu peux nous contacter pour qu'on puisse mettre ce qu'on a en notre possession à ton service pour que tu puisses justement atteindre un résultat efficace et durable sur du très, très long terme. Allez, porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. Ciao, ciao.